Bon, nouvelle étape dans la restauration du bateau, j'attaque le pontage. Il y a une grande plaque de contreplaqué marine juste devant moi. L'objectif, ça va être de la découper pour bien épouser les formes du bateau, du pont, maintenant que la structure à lui est finie. Il y aura plusieurs plaques, ça va être en trois morceaux au moins, ou quatre, plus des petits coffres, des petits trucs. Donc là, j'ai une grande plaque sur laquelle je vais pouvoir découper tout le pont avant. J'ai une autre plaque sur laquelle je vais pouvoir découper une partie du pont arrière. Donc allez, c'est parti. On va tracer la forme arrondie avec un carton, faire un gabarit, reporter sur le contreplaqué, découper. Après, vous allez voir, il y a un gros travail de finition avec des petits encastrements pour des charnières, pour les taquets des coffres, pour des baguettes à lus sur les tours des coffres, etc. Mais bon, dans un premier temps, on va commencer par ça. On va dégrossir tout ça en découpant tout ce panneau. On va essayer de faire des plaques assez grandes pour que ce soit esthétiquement propre, qu'il n'y ait pas de décalage, etc. Même s'il y aura un revêtement par-dessus, et pour que ce soit assez solide. Du coup, c'est parti pour la découpe et le tracé. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, ça y est, j'ai fini de découper la plaque. Je n'ai pas tout fumé, c'était très répétitif. Je n'ai pas encore découpé l'espacement dans les coffres. Ici, j'ai déjà découpé les coffres. Là, il y a un renfort, c'est uniquement un attendant qui soit fixé. J'attends à l'avant d'avoir l'emplacement pour la pédale qui arrive pour bien découper la trappe pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais là, ça y est, le coffre ici, c'est bon. Là-bas, c'est bon. Et là-bas, c'est bon. Ensuite, j'ai laissé dépasser très légèrement. Ça ne s'est pas encore fixé, mais ça va me permettre de mettre un coup d'affleureuse pour vraiment que ça épouse bien le bord. Mais sinon, le gros effet, il me reste les trous, les trappes à faire ici. Et je n'ai pas encore exactement défini l'emplacement du moteur. Enfin, l'emplacement, on sait où il va être. Mais voilà, la place qu'il va prendre pour faire une découpe, je ferai avec un angle un petit peu comme ça. La même chose juste là. Il me reste encore aussi une partie à faire dessous. Là, c'est tout noir. Vous ne verrez pas. Mais il me reste une partie à faire dessous. Et il me reste à découper encore ici, en dessous. Je ne sais pas encore si je suis la console exactement ou si je fais une petite tablette à l'intérieur pour pouvoir poser des choses. Ça peut être intéressant. Je vais voir. Je vais réfléchir. Et je vais voir ça. Mais en tout cas, ça commence à vraiment avoir de la gueule. C'est cool. On voit vraiment les volumes qui se dessinent. Et là, il y a de la place. 1,70 mètres entre le bout de la marche et l'avant du bateau. Là, il y a un bon pontage. C'est cool. C'est vraiment joli. Je ne sais pas commentons. J'aime, ça va voir sur Terre. Taureau, c'est plein. Ce lunatic. C'est beau. C'est là acompañer sur Terre. Ma part, de la marque et l' SBS. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça y est, j'ai découpé, j'ai l'étrape, avec l'accès au coffre, tac, là c'est l'accès au vivier, c'est propre, c'est nickel, bon là j'ai mis cet angle là, je verrai s'il y a besoin d'aller plus loin après ou pas en fonction du thermique, mais ça ça sera après, j'ai découpé, j'ai laissé assez long, on verra plus tard. Mais l'angle est sympa, déjà, et là on voit la surface qu'il y a, nickel, il me reste des renforts à faire ici, tac, mais surtout il va falloir faire une pente avec une plaque pour que les vagues qui puissent arriver puissent ressortir sans rentrer dans le bateau directement. Donc ça, ça va être un petit peu plus compliqué à faire cette plaque, il me reste une plaque en alu pour le faire, il faudra que je m'occupe de ça. Nouvelle étape dans la restauration du bateau. Je vais faire les coffres étanches, donc pour l'étanchéité des coffres, comme je vous avais expliqué, j'ai les caissons avec des gouttières et là j'ai rajouté des baguettes en aluminium autour qui vont permettre de rigidifier, donc pour être sûr que ça ne travaille pas dans le temps. Et sur lesquelles viennent se fixer les charnières et en fait ça dépasse ici, ce qui me fait le casse-gouttes pour l'étanchéité du coffre. Donc c'est parti, on va bien intégrer ça, vous voyez c'est à fleur complet, ça va permettre d'avoir quelque chose de nickel. J'ai fait un premier test pour avoir les cotes d'écart entre le pont et les coffres, etc. Voir si tout fonctionnait bien avec la charnière, etc. J'ai mes cotes, donc maintenant je vais pouvoir passer à la découpe. On va découper, défoncer les emplacements pour les cornières, découper les cornières et les mettre en place. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, là j'ai un petit écart, je me suis un peu trompé dans une découpe, mais à la fin ça ne se verra plus du tout. Voilà ce que ça donne, tac, et on a bien la partie étanche. Comme vous voyez, le casse-gouttes qui vient bien s'appuyer. Donc c'est parfait, c'est propre. Maintenant, je vais laisser ça comme ça, parce qu'il faut que je passe un coup de résine, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis toutes les vis. Je vais résiner toutes les parties en contreplaqué pour être sûr que ce soit imperméable, que ça ne pourrisse pas trop vite, que l'eau ne pénètre pas trop dans le bois. Donc ce sera tout résiné. C'est pour ça que je n'ai mis que quelques vis, c'est juste temporaire. Je vais les enlever, résiner, puis les remettre après dans un second temps, en collant après avec du CICAR en dessous. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de mouvements après et que ça fasse une étanchéité qui soit bonne. Allez, c'est parti, on en a encore deux autres à faire. Les deux de devant qui sont là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, j'ai fini mes découpes, j'ai fini de faire le renfoncement pour les cerclages en aluminium. Elle est intégrée, c'est bien la fleur, c'est nickel. Il va me rester du coup à résiner toute cette partie-là comme je l'ai fait ici. Je ne sais plus si j'ai filmé, mais bon, je passe un coup de résine un peu partout. Recto verso. Et découper encore les cerclages en aluminium pour être sûr que ça ne travaille pas trop. Adapter la charnière. Il me reste encore quelques charnières à mettre par-ci, par-là. J'ai encore du boulot. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501